Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la une de ce mercredi. La fête continue en République démocratique du Congo. La population célèbre encore la victoire écrasante de Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo la présidentielle. Des fanfares, des coups de classe, des siffles, des retentifs, toujours dans différents quartiers généraux, des partis politiques membres de l'Union Sacré, les images à suivre dans ce journal. Également sommaire, c'est fini pour l'année académique 2022-2023 à l'Université de Kinshasa. Plus de 6 ans n'est rien, issu de différentes filières, vient d'être lancé sur les marchés d'emploi. Le recteur de cet amamadien qui a procédé à la rémise de diplôme a aussi lancé officiellement le début de l'année 2023-2024. On y revient dans un instant. Et enfin, c'est triste anniversaire, c'était le 2 décembre 2014, 10 ans déjà, depuis que le colonel Mamadou Dalai qui a assassiné sur les champs des batailles, qui vont pour cette première décennie, sauf pas lui et ses proches qui se sont souvenus d'eux, et peut-être devant sa tombe pour lui rendre un hommage. C'est tout pour le titre de ce mercredi. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous, si vous nous rejoignez la radio-télévision nationale congolaise. Un émissaire de Denis Sasungueso, chef Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, dans un pli, Jean-Claude Ngakos est venu remettre au président de l'RDC la félicitation des sonomologues de la République du Congo, dont cette enveloppe Brazzaville a aussi exprimé son souhait d'une coopération renforcée avec Kinshasa. Plus de précisions dans ce reportage des Blanzines au fond. Après l'écrasante victoire de Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, à l'élection présidentielle pour un second mandat, à la suite de la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante, les réactions fussent de partout. La dernière en date, c'est celle de la République sœur du Congo à travers son ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, était porteur de ce message de félicitation de son président à son homologue réélu pour un second mandat. Nous étions porteurs d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son frère et ami, le président Félix Antoine Tshisekédi. Vous savez, le message entre les chefs d'État, c'est des documents confidentiels, mais au regard du contexte qui est le nôtre, on pense qu'il peut s'agir du grand événement que la RDC a abrité, à savoir l'élection présidentielle. Nous sommes dans un contexte de pays en développement, la perfection n'est pas de ce monde, mais l'essentiel a été fait, et imaginé tout simplement la joie à Brazzaville. Je suis arrivé ici à Kinshasa, j'ai trouvé une ville calme, j'ai été renseigné que Lubumbashi est également calme, et les grandes localités de la RDC sont dans le calme, et nous nous réjouissons de la maturité du peuple congolais, et nous partageons la joie du peuple congolais. Jean-Claude Gakosso revient sur les bonnes relations qui ont toujours caractérisé Kinshasa et Brazzaville. C'est les meilleures relations que l'on puisse imaginer. Ne vous occupez pas des spéculations, c'est un trésor cette relation entre les deux Congos. C'est un véritable trésor que nous devons préserver comme la prunelle des yeux. Le président Denis Sasson-Guessot vient ainsi emboîter le pas à ses autres homologues africains, et d'ailleurs, sur une liste non exhaustive, figurent entre autres la Zambie, l'Ouganda, la Tanzanie, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Malawi. Deux réactions venant de divers pays du monde affluent le réseau social après la victoire du candidat Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo à la présidentielle du 20 décembre. Plusieurs chefs d'été des gouvernements ont aussi réagi. Tous ont adressé de messages de félicitations aux chefs de l'État. Les tours d'hérison de ce message de félicitations avec Louisine Sakala. Après la publication par la CENI des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier, annonçant Félix Tchisekedi vainqueur, avec 73,34% des messages de félicitations s'est multiplie. Marine Le Pen, députée française, a adressé toutes ses félicitations au président Félix Tchisekedi pour sa réélection en République démocratique du Congo. Elle s'est adressée également au peuple congolais qui fait face à une terrible guerre oubliée dans l'équivou, tous ses voeux de paix pour cette année nouvelle. Et de conclure, la France doit se tenir aux côtés de ses grands pays amis et francophones. Fin des citations. Cyril Ramaphosa, président sud-africain, a félicité son homologue Félix Tchisekedi pour sa brillante victoire. Samia Sissoulou, présidente de la Tanzanie, félicite le président Tchisekedi pour sa réconduction à la tête de la République démocratique du Congo. La présidente de la Tanzanie entend travailler ensemble avec la RDC pour consolider les relations entre les deux pays. De son côté, Umaro Sissotoko Mbalo, président, Bissau-Guinéen, a félicité son cher frère Félix Tchisekedi. Pour lui, l'élection constitue une étape clé dans l'histoire de la démocratie et chaque élection est une victoire pour l'Afrique. Le chef de l'État angolais, Joao Lorenzo, a félicité le président de la République démocratique du Congo pour sa réélection aux élections générales du 20 au 21 décembre 2023. Et Joao Lorenzo d'ajouter, « Je suis certain que le renouvellement du leadership de votre excellence à la tête des destinées de la RDC est une garantie que nous franchirons des étapes fondamentales vers le rétablissement de la paix dans notre sous-région, le renforcement de la coopération au sein de la SADEC et le renforcement continu des relations et des coopérations existantes entre nos deux pays. » Fin des citations. Pour le président de la République centrafricaine, Faustin Arcange Toadera, « Par cette brillante élection, le peuple de la République démocratique du Congo, auquel vous êtes intimement lié, a clairement exprimé son indéfectible attachement à votre vision et vous a témoigné sa vive reconnaissance pour les innombrables réalisations. J'ai saisi cette opportunité pour vous réaffirmer ma disponibilité à œuvrer avec votre excellence au renforcement des liens historiques, d'amitié, des coopérations et des fraternités fondées sur la confiance mutuelle qui unissent nos deux pays. » Message signé, Faustin Arcange, Toadera, président de la République centrafricaine. Aucun sondage jusque-là n'a été fait pour remettre en cause les résultats de la présidentielle publiée par la CENI. Les résultats publiés sont conformes aux réalités des zones. Ces mots sont du ministre à Congolais des Finances, Nicolas Kazadi, qui était l'invité du journal Afrique sur TV5 Monde. Suivons cet extrait. J'aimerais bien savoir sur quelle base on pourrait qualifier ce chiffre de surréaliste alors que tout le monde a suivi l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas eu un seul sondage, je parle de sondage fait par de grandes maisons d'envergure internationale, il n'y en a pas eu un seul qui a déjà donné, remis en cause, l'avance du président Tshisekedi. Et pour vous dire, depuis le début de l'année qui vient de s'achever, il a toujours été au-delà de 60-70% d'avis favorables de Congolais prêts à le voir briguer un deuxième mandat. Il a rassemblé le pays à travers l'union sacrée de la nation. Et ce rassemblement, ce vaste rassemblement est la plus grande coalition politique que le pays ait connue. Et donc, ces chiffres sont le reflet de tout cela. Que l'on déplore le fait qu'il y ait eu des retards, tout à fait, et nous sommes les premiers à le déplorer. Au-delà des dysfonctionnements dont vous avez parlé, mais qui n'ont pas empêché aux gens de voter, puisqu'on a laissé l'opportunité aux gens de voter, au-delà de ces dysfonctionnements, il y a une réalité, c'est qu'avec des opposants qui nient la réalité, qui veulent remplacer le vrai par le faux de manière aussi criante, comme venait de le dire le président Macky Sall dans son intervention tout à l'heure, eh bien, comment voulez-vous que les gens se précipitent d'aller voter ? Mais, en plus de cela, il était totalement clair que les gens étaient préparés à donner un second mandat au président Tshikedi, et c'est peut-être aussi une des raisons qui ont fait que beaucoup sont restés chez eux, parce qu'ils estimaient que c'était gagné d'avance. Écoutez, heureusement qu'on a donné l'opportunité aux Congolais de voter, parce que c'est un droit fondamental. Ce n'est pas la première fois qu'on prolonge les délais, ça a déjà été fait en République démocratique du Congo, à la grande satisfaction, d'ailleurs, des électeurs, en 2011, en 2006 même, je crois, la première élection, donc c'est une jurisprudence, si je peux dire, établie. Ce qui est important, c'est de préserver le droit des Congolais à voter. C'est ce qui a été fait, et donc je ne vois pas pourquoi cela devrait devenir un problème. Au contraire, ne pas le faire serait... La fête continue en République démocratique du Congo, je le dis à l'ouverture de ces journales. La population célèbre encore la victoire écrasante de Félix-Antoine Tshiseki dit à la présidentielle. Des fanfares, des coups de klaxons et des sifflés rétentissent toujours dans différents quartiers généraux des partis politiques, membres de l'Union sacrée. Regardez l'ambiance qui a régné au siège de l'Union pour le Rénouveau républicain. L'explosion des joueurs a été à l'auteur de l'attente. À l'annonce par la CENI, de la victoire du candidat numéro 20 à la magistrature suprême, les membres de l'Union pour le Rénouveau républicain se sont réunis. À cet effet... L'autorité morale de notre parti, M. Moukouna, l'abîme de Georges, a invité les membres de notre parti pour célébrer cette réélection du président de la République. Organisé, mobilisé pour l'occasion, les membres des l'URR ont suivi avec attention le processus électoral avant de célébrer le résultat avec à l'agresse et ce, malgré la pluie. À la tête de ces partis républicains, un homme, Georges Moukouna, l'Aubink, dont la mission est de restaurer la grandeur de la RDC, partageant ainsi la vision du président Réoli, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo. En effet, dès le siège national du parti à Limité 10e rue, à Kinshasa, les militants de l'URR se sont rassemblés expressement pour exprimer leur satisfaction quant à ces nouveaux mandats du président Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo qui permettra de consolider les acquis pour le développement du pays. Les rénovateurs, membres de l'URR, ont ainsi brandi les portraits de Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, réélus pour un nouveau mandat avec plus de 13 millions de voix, soit un score de 73%. Prêts pour l'avenir, les rénovateurs et son autorité morale, Georges Moukouna, Loa Bing, félicitent la victoire du président Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo tout en mesurant les défis de 5 prochaines années. La ville de Boutembo Nord-Tivou ne fermait pas l'aile. Les habitants veillent toute la nuit pour célébrer. Le terrasse et restaurant aussi fonctionnent jusqu'au petit matin pour jubiler la victoire écrasante de Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo parmi les mobilisateurs. Moumbéré Kisalou Jonas, président du parti ACDIP qui a aussi remercié la population pour avoir respecté le mot d'ordre donné pendant la campagne c'est lui dévoté massivement pour le numéro 20. Regardez. Moumbéré Kisalou à Kassim Bajonans, président national de l'Alliance congolaise pour la défense des intérêts du peuple congolais ACDIP remercie la population des bénis pour avoir suivi son mot d'ordre d'élire le numéro 20 à la présidentielle de décembre 2023. Il a dit dans un communiqué signé ce 1er janvier 2024. Dans ce même communiqué, il a adressé ses sincères félicitations au président Félix-Antoine Tshisekedi pour sa réélection à la magistrature suprême. Ce parti politique, membre de l'Union Sacrée, se félicite d'avoir bâti campagne aux côtés d'autres leaders politiques du Nord Kivu pour demander à la population d'accorder un second mandat au chef de l'État. Je vous remercie parce que vous avez opté pour le numéro 20 à la présidence et 30 à la députation nationale. Je suis à Béni et à partir de demain, je vais commencer à vous consulter couche par couche et là, nous allons parler des bouches à l'oreille. Je suis là, je sais que nous aurons des difficultés à répondre à toutes vos préoccupations mais avec Dieu, nous allons réussir. Nous sommes ensemble merci. Signalons qu'au cours de la campagne électorale, Moumbéré Kisaloua Kassimba Jonas avait fait les tours des quatre communes de la ville de Béni avant de se diriger en territoire de Béni où il a commencé par Ouïtia, passant par Boulongo Lumi Kassindi en secteur de Rwenzuri pour, afin, citer à Nobili dans la chefferie de Watalinga avec un seul mot d'ordre, votez pour le numéro 20 à la présidence. La réélection de Félix-Antoine Tchiseké est une réponse exacte de la volonté des peuples congolais qui se sont exprimés en toute liberté, estiment certains acteurs politiques. D'autres, par contre, pensent que cette réélection vise à consolider les acquis. Ils se sont exprimés juste après la victoire du président de la République. On les écoute à tour des rôles. Le grand Kassari fondation a adressé à son éclat, monsieur le président de la République, chef de l'État. Nous vous soutiendrons tout l'État pour que les pays soient sécurisés, que les sociales soient améliorées, que les conditions de vie de congolais soient restaurées, comme vous l'avez déjà commencé, avec la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, ainsi que les programmes d'éligence, les sacrages spirituels et beaucoup d'autres. Le Grand Kassari fondation vous soutiendra jusqu'au bout de votre mandat. Mes impressions sont celles des sentiments de grande joie après la victoire du peuple congolais qui se traduit par la réélection du président de la République, son Excellence Félix Antoine Chisekili Tchilombo, à qui le peuple congolais fait totalement confiance pour bâtir la RDC. En tant que celle qui a battu campagne pour le numéro 20 dans le territoire de Tchila, province chère à Mbouta-Joseph-Kassavobou, je félicite le chef de l'État pour sa victoire écrasante. Que Dieu puisse l'accompagner tout au long de ce quinquennat et je termine en disant merci à tous les Congolais et en particulier ma base de Tchila. Que Dieu bénisse la RDC. Nous, fils et filles léguards en collaboration avec la SPL, L, P, F, T, Maudifati, chers à notre bienfils, nous n'assumissons tombeaux bienvenus. Ayant suivi et accompagné avec attention le déroulement des élections du 20 decembre 2023 et opté pour le candidat numéro 1, son excellent service, Antoine au choc de l'État des garants de la nation, le patriote et nationaliste Félix Antoine Tchilombo pour sa réélection gage de la relance du développement de l'espace libéral que de toute la nation congolaise. Aux forces vives qui ont refusé et n'ont pas participé aux élections, aux hommes mécontents de ce qui vient de se faire au pays, à ma qualité d'homme d'État et évêque homme de Dieu, je leur demande d'accepter avec fair play le résultat des urnes proclamées par la CENI et de revenir lors des prochaines élections générales. Évitons créer des troubles, les insurrections inutiles, les incitations à la haine et les désordres dans le pays. Nous remercions le gouvernement pour la disponibilité des moyens à la CENI, à la CENI elle-même pour l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. En dépit des quelques imperfections et irrégularités qui aillent, nous sommes humains et nous devons améliorer. Nous les remercions tous de nous avoir donné ces élections dans les délais constitutionnels ce qui permettra de protéger notre jeune démocratie en République démocratique du Congo. Une délégation du consortium panafricain pour la paix était s'y hier à la Cour constitutionnelle. Les membres de cette association africaine non gouvernementale discutent avec le président de cette Cour des données comme l'État parmi les sujets débattus et les déroulements des élections en RDC. D'autres précisions dans ce reportage de Jean-Pierre de l'Odémaso. Conduite par M. Nunga, Jomo, Ernest, la délégation du consortium qui comptait parmi les missions d'observations étrangères lors de récentes élections générales est venue faire part au numéro 1 de la haute cour pour des observations et recommandations sur l'après-processus électoral en RDC. Nous sommes là pour faire un travail de fond et nous l'avons fait les autorités congolaises de ça nous ne sommes pas venus à la Cour constitutionnelle aujourd'hui sans passer par d'autres institutions la CEMI de CER dont nous avons travaillé avec toutes ces composantes dans le processus électoral et l'idée de bon temps pour nous de venir rendre compte d'échanger avec le président de la Cour constitutionnelle avant de prendre le congé de la terre congolaise. Dieu donné Kamule Tabadi Banga s'est montré très réceptif au rapport lui dressé par la mouvance de la société civile africaine et le président de la Cour constitutionnelle n'a pas manqué d'édifier ses hôtes sur différents aspects du processus électoral en RDC ainsi que l'apport de la haute cour pour le succès et la crédibilité des élections. Je remercie l'échange que nous avons eu avec le président de la Cour qui nous a édifiés sur certaines choses concernant la Cour constitutionnelle, concernant l'apport de la Cour dans le processus électoral. Ça nous a beaucoup aidés à comprendre. rappelons que les Congolais ont accordé un second mandat à Félix-Antoine Tisekedi au terme de résultats provisoires proclamés par la Sunni lesquels résultats devront oui ou non être confirmés par la Cour constitutionnelle qui attend jusqu'au 3 janvier d'éventuels recours en contestation à la publication de la centrale électorale. Et puis, ces messages de félicitations adressés au chef de l'État, Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, la haute direction, ainsi que l'ensemble du personnel de la direction générale des impôts ont ainsi l'honneur de présenter à votre haute autorité leur vif et chaleureuse félicitations à l'occasion de votre brillante réélection de la magistrature suprême de la République démocratique du Congo au terme des scrutins organisés le 20 décembre 2023. Votre réélection témoigne à suffisance de la volonté divine et traduit la confiance manifestée à votre vision par le peuple congolais dans la détermination à prendre son destin en main puisque l'Éternel Notre Dieu couronne votre Ségomanda des succès et de vous assister dans l'accompagnement de la lourde mission vous confiée par le peuple congolais tout entier. L'administration fiscale saisit cette opportunité pour rassurer votre excellence de son engagement à n'éménager aucun effort pour vous soutenir dans la mise en œuvre de votre programme de gouvernement par la contribution à la hausse de notre budget national grâce à la mobilisation optimale de recettes fiscales un des acquis de votre premier quinquennat que Dieu bénisse et protège la République démocratique du Congo fait à Kinshasa le déjanvier 2024 Barnabé Mwakadi Mwamba Autre chose à présent l'école de santé publique de l'université de Kinshasa et l'institut national de santé publique désormais dans la main les deux parties viennent de procéder à la signature d'un protocole d'attente pour une meilleure mise en œuvre de la couverture santé universelle la cérémonie a eu lieu dans la salle des conférences de l'école de santé publique encore une fois de plus Jean-Pierre de le démasou voilà c'est fait le mémorandum tant attendu entre l'école de santé publique de l'université de Kinshasa et l'institut national de santé publique est enfin signé les lignes de collaboration sont bien définies conformément à la mission dévolue à chaque partie c'est un grand jour aujourd'hui enfin le mémorandum qui a été négocié pendant longtemps et attendu par tous les acteurs de santé publique viennent de signer aujourd'hui avec le directeur de l'institut national de santé publique ce protocole d'accord définit les règles de négociation et de collaboration entre les deux institutions et fixe également les domaines d'intervention qui sont conjointement exécutés par les deux institutions le moment était très attendu par les acteurs de santé publique qui ont entrevoi à travers ce partenariat des perspectives du renforcement du système de santé en République démocratique du Congo notamment dans le domaine de la recherche on a identifié les domaines notamment le domaine de recherche en santé publique et tout ce qui est de recherche en santé publique donc l'institut national de santé publique de par ses missions de recherche va collaborer de façon très étroite avec l'école de santé publique de Kinshasa donc c'est le partenaire naturel parce que dans le décret créant l'institut national de santé publique l'école de santé publique fait partie intégrante de l'INSP le partenariat est signé d'abord pour une durée de deux ans il pourrait se prolonger ensuite pour cinq ans restons toujours à la colline inspirée c'est fini pour l'année académique 2022-2023 à l'université de Kinshasa plus de 600 lauréats issus de différentes filières viennent d'être lancés sur le marché d'emploi le recteur de cet allemand mater qui a procédé à la remise des diplômes a aussi lancé officiellement l'édifice de l'année 2023-2024 Bobo Anan Mokondi était de son place l'université de Kinshasa dans sa mission régalienne de former l'élite intellectuelle du pays capable de contribuer aux solutions à réserver aux besoins de la société vient de lancer dans le monde du travail près de 600 lauréats issus de différentes facultés qui composent cette université c'est là après un long cursus universitaire la cérémonie de remise des brevets est intervenue dernièrement devant le recteur des séquences les professeurs AMB en présence des parents des étudiants et plusieurs autres personnalités invités venus encourager les lauréats pour la circonstance ces diplômés futurs cadres du pays qui viennent fraîchement d'obtenir leurs grades académiques et qualifications universitaires auront le devoir d'appliquer les connaissances acquises au bénéfice de la nation congolaise du haut de la tribune directeur de l'université de Kinshasa les professeurs KMB a exhorté cette nouvelle énergie de travailler davantage afin de rélever les défis du développement de la république démocratique du Congo par la mise en pratique de tous les bagages intellectuels accumulés tout au long de la formation KMB restait déterminé à garder les capes question de poursuivre dans cette même lancée de dispenser les enseignements de qualité tel qu'est prévu dans son plan stratégique qui vise la refondation de cet homme amateur notamment dans la promotion des innovations en termes de recherche 25 décembre jour de Noël l'ambiance était festive à l'orpheline en roc RDC des Beaumont dans la province du Congo central une centaine d'enfants orphelins hébergés dans cet hospice ensemble avec ses encadreurs et partenaires ont partagé un verre regardant la fête de Noël 2023 a bel et bien vécu lundi 25 décembre dernier à l'orphelinat ROC RDC situé à Beaumont dans la commune de Nzadi Kachekikukude la cérémonie a été ponctuée par trois allocutions d'entrée de jeu les tésoriers de cette structure Innocent Zaw a au nom de la présidente internationale Margareta Kours et du président national professeur Dédoné Mawanda remercié les partenaires et autres invités pour leur présence à cette cérémonie dans son mot de présentation de l'orphelinat ROC RDC créé en 2013 le président national a démontré la place de l'enfant dans la société et ses droits l'enfant est le vrai père de l'homme à ce titre le bonheur de l'enfant ne réside pas dans l'argent les jouets ou les vêtements le marquent mais plutôt dans le sentiment d'être aimé dans son environnement naturel rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser leur potentiel et de rendre en bonne santé dans la paix et dans la dignité à un enfant il faut lui donner les droits à la joie et les droits à la douceau et surtout les droits d'espoir témoins de l'événement Abraham Panjou chef de bureau des affaires sociales BOMA a loué le travail cabable ROC RDC dans l'encadrement et l'éducation des enfants en rupture familiale après quoi sont intervenus les partages des repas de coeur et la remise des cadeaux aux enfants dans une ambiance et bon enfant notons que l'orphelinat ROC RDC prend en charge une cinquantaine d'enfants composés des orphelins et des enfants communement appelés enfants de la rie ROC RDC est aussi un centre de formation où l'on apprend les langues l'esthétique et la coupe écoutée bon vent à l'orphelinat ROC RDC c'est déjà demain 4 janvier que les Congolais vont se souvenir des martyrs de l'indépendance dans la province du Otuélé les décors sont déjà plantés une journée des louanges sera organisée à l'espace Congo espoir dit siro la population est appelée à venir nombreuse pour rendre hommage à ces martyrs comme nous dit à Nîmbalak les jeunes d'iciro se préparent à la commémoration de la journée du 4 janvier une date dédiée aux martyrs de l'indépendance pour se faire l'orchestre brigade rouge de l'éternel organise une journée des louanges les 4 janvier 2024 pour adorer l'éternel à l'espace Congo espoir en partenariat avec le projet Martin Pêcheur Alain Béardo l'initiateur de cette journée d'adoration appelle la jeunesse d'iciro à répondre massivement à ces grands rendez-vous pour prier les dieux des armées pour la paix en République démocratique du Congo et surtout commémorer la journée des martyrs de l'indépendance je fais appel à tous les mélomanes donc à tous les mélomanes qui aiment la bonne musique et qui aiment l'éternel de se joindre à nous le 4 janvier 2024 à 15h à l'espace Congo espoir Togo Zalawan Togo Koumisa Togo Binella Togo Sanjou l'éternel de désarmé signalons que c'est le deuxième grand concert qu'organise l'orchestre brigade rouge de l'éternel à Zéro une bonne occasion prendre grâce à Dieu pour cette année nouvelle qu'il va dédicacer à l'éternel et puis c'est triste anniversaire c'était le 2 décembre 2014 10 ans déjà depuis que le colonel Amadou Ndala a été assassiné sur le champ des bâtiments au nord Kivu pour cette première décennie sa famille et ses proches se sont souvenirs de lui le ministre de l'industrie Julien Paluku Kaunga alors qu'il est gouverneur de la province du nord Kivu à l'époque s'est incliné aussi devant sa tombe avant de déposer sa gerbette de fleurs regardez Il y a des cadavres à l'intérieur. L'émotion est certainement un peu plus grande puisqu'on commémore son disant des disparitions. Assassiné pendant son règne à la tête de la province du Nord-Kivu, Julien Paloukou Kaoumga n'a pas oublié les prouesses de ses vaillants commandants. Devant le membre de la famille de ses dauphins, il s'est incliné devant la tombe avant de déposer sa gerbelle de fleurs. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Nous sommes ici dix ans après la mort de ces vaillants hommes avec qui nous avons travaillé. Il y avait lui, il y avait le général Baouma, il y avait moi-même. Nous étions à la tête du pléton pour mettre fin à la guerre. C'est un sentiment de reconnaissance pour moi de venir m'incliner devant sa mémoire et encourager même par la famille pour vivre. La famille doit être heureuse d'avoir donné à la République un grand homme qui a donné le sacrifice suprême pour l'honneur de ses pays. Au nom de toute la famille, la députée nationale Geneviève Inagossi a aussi reconnu la force d'Imam Adoundala pour récupérer toutes les localités de l'RDC des mains de rebelles. La famille sait qu'elle n'est pas seule. Elle sait également que le sang de son fils, de son frère, n'a pas été versé pour rien. Il est mort parce qu'il croyait en ce pays. Il voulait que ce pays reste un indivisible et c'est aussi un encouragement pour plusieurs autres Mamadou qui sont nés après lui. Une prière de recueillement a été dite dans ces cimétières par l'ancien vice-ministre Moussa Mundo qui a aussi vanté les qualités exceptionnelles des feux, les colonels Mamadou Ndala. C'est fini pour ces journées. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes, retrouvée à 19h, Marie Calong, 20h, Anita Luambua, Tchala. Très bon suivi des programmes sur nos antennes. Au revoir.